... Du 15 au 25 février, le bâtiment de projection et de commandement Tonner effectue sa remise à niveau opérationnel. Partenaire privilégié de l'armée de terre, il accueille pour l'occasion des éléments de la 6e brigade légère blindée pour un exercice en Corse. Nous sommes également dans un deuxième cadre qui est celui de l'exercice régimentaire du 1er régiment étranger de cavalerie qui est venu pour notre plus grande joie en nombre à bord dans le cadre effectivement de l'entraînement amphibie interarmée qui est notre cœur de métier. L'amphibie, ce sont ses actions qui permettent l'acheminement à terre d'hommes et de matériel à partir d'un bâtiment de la marine. Ce domaine, c'est justement la spécialité de la 6e brigade légère blindée. Synergie et coordination entre les deux armées sont essentielles dans ce type d'opération et particulièrement lors des phases d'embarquement et de débarquement. La côte en vue, les brigadiers s'activent pour la dernière manœuvre. Les chalants doivent pouvoir plager en toute sécurité. Sur le sable, l'opération est à présent interarme. Les sapeurs du génie organisent l'aménagement du site reconnu quelques heures avant. Un préalable indispensable avant l'arrivée des chalants de transport de matériel. Débarqués par vagues successives, les cavaliers peuvent enfin se réarticuler et foncer en direction de l'aéroport. Là-bas, une nouvelle mission les attend. Dans un premier temps, le groupement tactique avait pour mission de contrôler la zone de l'aéroport. C'est pourquoi le 3e escadron s'est emparé de la zone aéroportuaire de Calvi. Simultanément, nous avions l'escadron d'aide à l'engagement qui était déployé sur le col du Marcelinou afin d'interdire à l'ennemi de rentrer dans la plaine de Calvi. Après une opération de jalonnement, le groupement tactique peut alors rétablir son dispositif à hauteur de la plage de Lozari pour sécuriser et assurer l'évacuation fictive des ressortissants. Demain, les hommes et les véhicules rejoindront à leur tour le bâtiment. Une dernière manœuvre montrant la complémentarité et l'interopérabilité des armées. Sous-titrage Société Radio-Canada